M à la place de ce mec je serais mort de rire, il a organisé une grosse fête chez lui et le lendemain quand il fait le ménage il se rend compte qu'il y a un petit souci il va envoyer un message groupé à toutes les meufs, il fait hello les filles j'envoie seulement ce message à vous car il y en a une qui a oublié une culotte rose chez moi hier à ma soirée j'ai pas de soeur donc venez la récupérer ou je la jette à la poubelle MDR il y en a une d'entre elles qui va répondre ah oui c'est la mienne désolé Kylian en fait je me suis changé rapidement dans ta salle de bain et je l'ai oublié c'est le bordel partout, il y a des déchets, des bouteilles par terre et dans la salle de bain une petite culotte rose suspendue je suis mort allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien je suis vraiment très grande forme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce concept les pires sms en soirée faire la fête c'est cool mais ça peut très vite partir en couille il y en a qui font des malaises d'autres qui boivent trop d'alcool il y a des mecs qui vont pécho 59 dans la soirée il y en a un il va vomir sur ton canapé qui coûte 10 000 euros c'est à mourir de rire aujourd'hui mais attention j'espère qu'il vous arrivera pas les mêmes choses n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5000 jeunes ça me ferait extrêmement plaisir et dites moi dans l'espace commentaire ceux qui sont majeurs est-ce que vous êtes déjà allé en boîte de nuit oui ou non et ceux qui sont mineurs est-ce que vous organisez des soirées de temps en temps avec des amis chez vous ou alors pas du tout dites moi ça et si vous êtes prêt c'est parti non mais là je suis désolé c'est un énorme manque de respect à la place de ce mec je serais en train de péter un câble il va envoyer un message groupé à tous les gens qui étaient là sa soirée il fait les gars je fais un message groupé je commence le ménage chez moi après la grosse stuff d'hier et j'ai retrouvé du sperme dans le lit de mes parents oh mais non vous avez aucun respect bande de merde qui est monté à l'étage et a eu un rapport sexuel je veux que le responsable se dénonce sinon je ferai plus jamais rien chez moi putain mais gros il y a des gens ils sont montés dans la chambre de ses parents ils ont couché ensemble et ils ont laissé de la semence sur le lit non mais c'est pas possible ne fais pas semblant de croire que c'est à quelqu'un d'autre que je m'adresse mon groupe alors il y en a un de ses potes qui va répondre yo poto je veux pas dire de conneries mais j'ai vu ma petite des corentins monter au premier étage hier ils étaient en train de se pécho comme des porcs dans les escaliers donc c'est peut-être eux voilà lui il dénonce direct puis tu connais corentin il met jamais de préservatif donc ça m'étonnerait même pas qu'il ait lâché la sauce dans le lit de tes parents se cingler oh la 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 ah mais ça me dégoûte l'autre il fait merci pour l'info mon gars je vais lui faire avaler sa semence à ce gros chien mec il y a un de mes potes qui me fait ça je l'appelle je lui demande de venir immédiatement chez moi réparer sa connerie et tout nettoyer je te jure il nettoie même les vides de ma maison cet enfoiré cette prochaine situation elle est clairement plus grave et faut faire vraiment attention quand vous faites la fête et des grosses parties tu vois parce que ce gars là va recevoir un message d'une maman qui lui dit bonjour Enzo je suis la mère de Valentine ma fille n'est pas rentrée à la maison hier soir je suis inquiète et je me fais énormément de soucis elle était bien chez toi à ta soirée on est d'accord elle est restée dormir sur place ou chez une copine est-ce que tu as des nouvelles réponds-moi vite merci il y a une des filles de la soirée qui a littéralement disparu elle est pas rentrée chez elle après la soirée et ce gars là il fait bonjour madame je pensais qu'une amie à elle vous aviez prévenue mais elle est partie d'urgence à l'hôpital en milieu de soirée elle est tombée violemment sur la tête et ne bougeait plus on voulait prendre des nouvelles de son état de santé mais on préférait attendre quelques jours je suis terriblement désolé imagine la daronne qui apprend ça mais là elle va faire un malaise elle dit comment ça Enzo qu'est-ce que vous avez fait à ma fille vous l'avez drogué c'est ça oh la la dans quel hôpital elle est partie vous allez entendre parler de moi et je vais avoir une discussion avec tes parents vous êtes complètement irresponsable je comprends qu'elle soit dans tous ses états et il dit madame je comprends votre colère mais nous ne sommes pas responsables d'elle votre fille a 19 ans et a bu deux bouteilles d'alcool toute seule ah ouais mais elle a fait la malade en voyant qu'elle se sentait très mal on la posait sur le canapé et ensuite elle est tombée sur la tête car elle ne tenait plus debout mais fallait l'allonger sur un lit les mecs vous êtes parés je n'ai pas eu d'informations pour l'hôpital où ils l'ont emmené ils devraient vous appeler d'ici quelques heures j'en suis sûr je suis encore désolé pour tout ça ah mais les gars vous allez vous faire arracher elle fait je vais déposer plainte les garçons si j'ai pas d'appel de l'hôpital d'ici une heure je viens en voiture chez toi oh mec vous devez être en gueule de boîte c'est très fatigué de la veille de la soirée vous avez tous picolé il y a une de vos potes qui a fait un malaise en plein milieu de la soirée qui a fini à l'hôpital et là la maman de cette fille va débarquer dans une heure chez vous voilà les frérots vous avez abusé ce prochain contexte franchement il me brise le coeur cette fille elle a rencontré un mec qu'elle aime beaucoup dans une boîte de nuit et le lendemain elle lui envoie un message elle fait coucou Martin c'était une super soirée hier c'est dommage que tu ne sois pas resté dormir avec moi à la fin oula elle lui fait du rentre dedans comme tu m'as chauffé et embrassé pendant des heures bah j'en voulais un peu plus mais on peut essayer de se revoir dans la semaine pour finir ce que l'on a commencé si ça te tente bon là elle lui fait clairement une proposition pour une partie de jambes en l'air ou alors que ça aille encore plus loin ensemble t'es masse que le mec lui répond il fait salut Marie ne le prends pas mal t'es une fille super gentille mais en me réveillant ce matin bah je suis allé voir tes photos sur les réseaux sociaux et t'es pas très belle oh le bâtard je crois que j'ai bu trop d'alcool hier et j'ai pas vraiment fait attention à ton visage mais le mec il enfonce deux pieds sous terre là c'était marrant mais ça s'arrête là entre nous j'espère que tu comprends franchement je reçois ça d'une meuf que j'ai draguée la veille et que j'ai pécho surtout toute la soirée mais je pète un câble elle dit ouais t'es un connard quoi ou alors t'es une petite bite et tu veux pas me la montrer car t'assumes pas te fais pas chier avec tes excuses j'ai compris couille molle bon là elle le descend normal il fait oh bah c'est sûr que je risque pas d'être excité vu ta gueule mais il continue hein oublie-moi tu trouveras un autre mec elle fait non mais tu critiques ma tête mais tu m'as quand même embrassé et roulé des grosses galoches des grosses pelles avec la langue pendant des heures donc sois pas hypocrite j'avoue le mec pendant des heures il tripote il emballe une meuf et puis le lendemain mais t'es dégueulasse en fait bon il avait peut-être bu beaucoup d'alcool mais franchement t'abuses et il lui répond écoute j'avais bu énormément d'alcool je voyais flou on était dans le noir toute la soirée donc pardonne-moi de ne pas avoir vu ton visage affreux on a envie de le défoncer c'était l'euphorie du moment rien de plus j'ai pas envie de continuer cette discussion je te bloque bonne journée mais comment tu fais plus confiance à des mecs après une situation comme ça mais tu te dis mais c'est tous des connards franchement si je recevais un sms comme ça d'une de mes potes je serais en énorme fou rire et un peu choqué elle dit hey les potes donc elle fait un message groupé je fais une soirée à la maison samedi soir pour être accepté chacun doit apporter une bouteille d'alcool de quoi fumer et l'apéro ah ouais très à l'aise pour info ma mère qui est célibataire veut faire la fête avec nous donc elle sera là à plus attends attends quoi ? à ta soirée il y aura ta mère et en plus tu précises bien qu'elle est célibataire comme si t'avais envie que tes potes la gères quoi non mais c'est chaud là alors il y a un gars il lui répond salut Camille attends attends on va picoler comme des trous et fumer de la drogue devant ta mère mais c'est pas un peu bizarre ça j'avoue quand même elle répond mais non t'inquiète ma mère elle boit tous les soirs du vin et de la bière et elle a déjà fumé plein de substances illicites dans sa vie PTDR elle est très à l'aise la daronne au pire on lui défonce la gueule dès le début de soirée comme ça elle dort directement et on profite ensuite mais c'était malade depuis qu'elle a divorcé avec mon père c'est devenu une folle dans sa tête et j'adore ça elle va même danser avec nous tu vas voir c'est trop drôle je serais un peu gêné quand même de faire une soirée avec des potes à moi et tous leurs parents et la daronne c'est c'est un peu étrange le gars il fait mais imagine ta mère elle pécho un d'entre nous et tous les potes la draguent elle fait non non touchez pas ma daronne non plus bande de fous et je vous surveille t'as précisé que ta mère était célibataire c'était peut-être un appel pour que tes potes mec la gèrent moi je sais pas ça serait horrible imagine voir un de tes potes qui gère ta daronne voilà je péterai un câble et on va terminer avec ce dernier message cette fille elle envoie un texto à un mec sur qui elle a grave crochet à la soirée de la veille elle lui fait hey bah je pensais que t'allais m'envoyer le premier message moi t'es vraiment une rencontre en or dire que je voulais pas aller en boîte de nuit hier je t'aurais jamais rencontré heureusement que j'ai récupéré ton numéro avant de partir sinon on se serait pas revus et je pense qu'il y a moyen qu'on aille très loin ensemble oh elle se projette peut-être se mettre en couple un jour carrément bon je m'avance un petit peu mais tu m'as fait de l'effet et j'ai rêvé de toi toute la nuit pour te dire tu me donnes tes dispos et on se voit bientôt bisous waouh alors là c'est un gros coup de coeur c'est vraiment le coup de foudre mais le gars en question ne lui répond pas depuis quelques heures voire même quelques jours elle fait pas de réponse bah t'as vraiment rien ressenti pour moi je me suis fait des films laisse moi te montrer que je suis une fille incroyable qui peut te rendre heureuse envoie moi juste un sms pour me dire que tu vas bien elle lui fait carrément une déclaration d'amour et elle a aucune réponse du mec en question mais regardez qui va répondre un autre gars qui fait wesh bah désolé pour toi mais le mec sur qui t'accroche dans la soirée il t'a pas donné son vrai numéro de téléphone moi je te connais pas MDR oh non le bâtard le mec lui a donné un faux numéro elle fait attends t'es sérieux c'est pas une blague il fait bah non je sais pas qui t'es wesh je vais pas en boîte de nuit moi attends elle doit être dégoûtée elle lui dit oh non c'est un coup dur pour moi bah écoute désolé de t'avoir embêté du coup salut mais regardez le mec mais regardez le mec qui ne connait pas cette fille va quand même tenter sa chance il fait après on peut faire connaissance si tu veux moi je suis célibataire il fait rien pour attendre lui elle fait non non je suis pas intéressé salut oh ça fait trop mal il fait MDR bah dégage et m'écrit plus bon alors lui il a été vexé en même temps mec elle est tombée folle amoureuse d'un gars qui lui a donné un mauvais numéro de téléphone et toi t'arrives comme ça sinon moi je suis célibataire on peut faire connaissance c'est chaud c'est chaud tu forces les potos c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura fait kiffer n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5 millions ça me ferait extrêmement plaisir et dites moi dans l'espace commentaire ceux qui sont majeurs est-ce que vous êtes déjà allé en boîte de nuit oui ou non est-ce que vous aimez bien ça et ceux qui sont mineurs vous faites des petites soirées des fois chez vous à la maison ou c'est pas du tout votre délire voilà si tout va bien nous on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo je t'embrasse les potos ciao tout le monde bye ciao